Bonjour et bienvenue dans ce long format dédié aux prisonniers de guerre et aux travailleurs forcés de l'Est. Nous sommes ici dans le grand séminaire de Metz qui a servi de prison entre 1941 et 1943. Il a vu passer environ 6000 personnes. Parmi ces 6000 personnes, environ 40% étaient des travailleurs forcés, des host-arbeiter, dont un grand nombre de femmes. Voici maintenant le témoignage de Caroline Siolek, une polonaise recueillie il y a environ dix ans à l'occasion d'un livre sur le sujet. Je vous laisse avec Bérangère Di Genova qui va vous présenter effectivement le témoignage de Caroline Siolek. Caroline Siolek, 22 ans, polonaise, a été placée en 1941 dans une ferme à Oji. Elle voit passer des prisonniers de guerre évadés. On a caché de la nourriture dans le foin pour donner à des gens. C'était difficile d'aider des évadés parce que vous étiez déportés. Un jour, il y a eu trois officiers russes cachés dans une étable. Pendant deux jours, ils ont été nourris. Le troisième jour, ils sont sortis et sont tombés sur une ferme allemande. Le fermier les a arrêtés. C'était à Pâques 1943. Deux hommes de la Gestapo, en civil, sont venus nous chercher. Nous, les six hostes de la ferme. C'était un petit serbe de 16 ans qui nous avait dénoncé. On a été emmenés au grand séminaire. On a été alignés, les yeux sur le mur. On nous a demandé toute notre vie, depuis notre naissance. Quand nous sommes descendus dans les caves, les bancs, les échelles, les cordes, tout était peint en rouge pour qu'on ne voit pas les traces de sang. Dans la cellule, sur le mur, il y avait des noms écrits. Sous le banc, il y avait un stylo. On a écrit notre nom aussi. Nous, les femmes, ils ne nous ont pas tapés. Les hommes, ils les ont tapés. On était enfermés dans de petites cellules. Ils nous sortaient une fois par jour pour marcher dans la cour. Ils nous faisaient marcher comme des chèvres. Du lundi au samedi, on n'a rien eu dans la bouche. Rien. Comment on tient ? On a la tête vide. On laisse faire. La tête devient sèche. Quand ils nous ont libérés, moi, comme j'étais bien élevée, j'ai secoué ma couverture. Quand je suis sortie, les autres étaient parties. Je me suis retrouvée seule, dans la cour, sans rien. Je ne savais pas où aller. Un SS m'a demandé ce que je faisais là. J'ai dit « Je me suis perdue ». Il m'a dit « Il faut partir, sinon on va vous garder ». Il m'a conduite à la porte arrière, la porte du jardin. Le camion m'attendait pour rentrer à Courcelles-Chaussie.